Yo tout le monde, sur la chaîne j'ai l'habitude de vous parler de bestioles, de métazoères, d'animaux mais aujourd'hui j'ai envie de changer, j'ai envie de vous parler d'arbres mais pas n'importe quels arbres, des arbres remarquables de ma région, la Normandie alors c'est parti pour un top 8 des plus beaux arbres de Normandie un top très objectif bien sûr on commence ce top dans la ville où j'ai grandi, Bayeux aux côtés de la cathédrale trône un magnifique platane, l'arbre de la liberté c'est précisément un platane commun un hybride issu du croisement entre le platane d'Amérique, Platanus occidentalis et le platane d'Orient, Platanus orientalis appartenant à la famille des Platanaceae apparu au cours du 18ème siècle cette essence est depuis couramment utilisée comme arbre d'ornement et d'alignement le long des rues ce spécimen haut de 36 mètres a été planté en 1797 dans l'ancienne cour du palais épiscopal à l'initiative de Gabriel Moisson de Vaud mais il faut savoir que techniquement il a d'abord grandi dans l'ancienne rue tardif où une allée de platane avait été plantée pour la venue de Louis XVI en 1786 du coup c'est un peu un comble d'abord planté en l'honneur d'un roi il fut déterré et replanté à un autre endroit cette fois symbolisant la liberté en réalité cet arbre n'a donc pas 227 ans mais 238 ans sachant que les platanes peuvent vivre jusqu'à 800 ans après la révolution française de nombreux arbres de la liberté de différentes essences furent plantés dans toute la France symbolisant également la continuité la croissance, la force et la puissance mais très peu de platanes étaient choisis en tant qu'arbre de la liberté en 1851, Léon Fauché, ministre de l'Intérieur ordonne le déracinement des derniers emblèmes de la révolution c'est finalement le maire de Bayeux de l'époque Auguste Gauclin d'Espayer et les habitants de la ville qui sauvent l'arbre peu d'arbres de la liberté ont survécu jusqu'à nos jours et ce platane est désormais un des plus vieux arbres de la liberté encore debout d'ailleurs ce spécimen appartenait à un ensemble de 4 arbres de la liberté mais ses confrères ont aujourd'hui disparu le platane de la liberté est classé monument naturel en 1932 et bénéficie du label arbre remarquable de France depuis octobre 2000 de nos jours, l'arbre de la liberté se transforme parfois les nuits d'été en un splendide spectacle de lumière parmi les 400 arbres du jardin botanique de Bayeux il y en a un qui a su tirer son épingle du jeu 17 mètres de haut pour 40 mètres de diamètre le être pleureur bon tout comme notre platane il a eu droit à la certification monument naturel en 1932 et au label arbre remarquable de France depuis octobre 2000 on a quelques doutes concernant la date à laquelle il aurait été planté mais très certainement vers 1860 date de la création du jardin botanique de Bayeux par Eugène Böller ce qui lui fait un âge honorable de 164 ans quand même monsieur le être pleureur de Bayeux a récemment été élu par le public arbre français de l'année 2023 dans le cadre du concours national organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts il a même défendu la France au concours arbre européen de l'année terminant quand même à la deuxième position derrière un être polonais de 200 ans surnommé Art of the Garden ça fait quand même trois années de suite que ce sont les polonais qui raflent le prix l'ampleur de l'arbre s'explique par le fait qu'on ne l'a pas laissé se développer naturellement on l'a guidé par une charpente métallique soutenue par des poteaux L'être est un arbre de la famille des Phagaceae et il semblerait que l'être pleureur ne soit pas le représentant d'une espèce spécifique mais le résultat d'un greffage entre deux variétés distinctes de êtres en effet son tronc est celui d'un être commun Phagus sylvatica alors que ses branchages s'apparentent à une variété très singulière dite faux de Verzi cette variété dont l'origine est mal définie est constituée d'arbres monstrueux dont les oranges tordues forment un amas confus d'où leur nom de tortillard la variété tortiosa le hêtre de Bayeux s'en distingue par sa couronne étalée qui en raison des soins attentifs de plusieurs générations de jardiniers ne retombe pas jusqu'au sol je vous balance un petit tips pour ceux qui ne le savaient pas mais il y a pas mal d'arbres assez connus qui appartiennent à la famille des Phagaceae qui portent tous un accent circonflexe dans leur nom à savoir le hêtre le châtaignier ou encore le chêne et ça va me permettre d'enchaîner avec l'arbre suivant car voici le plus vieux chêne de France haut de 18 mètres pour 15 mètres de circonférence le chêne d'Hallouville est un chêne pédonculé Quercus Robur situé au centre du village d'Hallouville-Belfos en Seine-Maritime juste en face de l'église Saint-Quentin son âge exact n'est pas connu mais tenez vous bien le chêne d'Hallouville aurait plu de 1200 ans selon la légende le chêne fut planté en 911 pour la naissance de la Normandie ouais cette région où il flotte trois quarts du temps non mais en vrai les scientifiques penchent plutôt pour une plantation vers le 9ème siècle mais en vrai ça veut quand même dire bah que la vieille souche là elle a vu les troupes de Guillaume le Conquérant déferler vers l'Angleterre et ça c'est beau quand même bon fallait bien que ça arrive au moins une fois pendant le tournage on est en Normandie quand même mais là c'est pas possible il pleut beaucoup trop dehors donc j'ai dû me réfugier mais où est-il vous vous dites peut-être et bien je suis à l'intérieur du chêne d'Hallouville et oui car c'est ça la particularité du chêne en plus d'être super âgé et bien en fait on peut aller à l'intérieur au fil des années le chêne s'est creusé naturellement et au 17ème siècle le curé du village a eu l'idée un peu folle de construire deux chapelles à l'intérieur du chêne il y en a une au rez-de-chaussée on ira tout à l'heure et il y en a une à l'étage et là c'est où je me trouve actuellement et en vrai ça fait une super chambre pour un ermite comme moi je trouve ça plutôt cool il y a même des des petites folles qui sont ici là donc pas de problème de moustiques vous pouvez en être sûr et on voit aussi en haut toute l'infrastructure métallique qu'il y a à l'intérieur du chêne un petit spot lumineux trop trop cool pendant que les cloches sonnent je vous fais visiter mon appart alors attention il faut se faufiler et c'est vraiment très étroit sa mère et voilà on est arrivé chez moi magnifique franchement très très cosy par rapport à l'étage j'aime beaucoup jadis entouré d'autres arbres le chêne a survécu plusieurs fois à la destruction notamment en 1793 pendant la terreur l'arbre fut sauvé par le maître d'école du village jean baptiste bonheur qui le protégea grâce à une poncarte sur laquelle était écrit temple de la raison en 1988 une structure métallique est installée afin de soutenir l'arbre qui menace de s'abattre et depuis cette époque plusieurs amoureux sont au petit soin pour l'ancêtre sylvestre si jamais ça vous intéresse l'arbre est au coeur du film le chêne d'allouville aussi appelé ils sont fous c'est normand réalisé par serge peynard en 1980 avec notamment jean lefebvre vous voulez abattre le chêne et vous trouvez que c'est moi qui suis déplacé c'est dégueulasse d'abattre le chêne c'est un crime toi avec tes écologistes tu commences à nous emmerder c'est encore moi qui commande ici ça raconte les efforts de villageois pour sauver leur arbre menacé par un projet d'élargissement soutenu par le député et le maire de la commune bernard n'aie pas peur bernard je suis théobald du cerceau mais vous rentrez comme ça chez les gens je rentre et je sors comme je veux bernard je suis l'ermite l'ermite du chêne oui bernard et le chêne est en danger en danger en danger de mort les infidèles veulent abattre bernard il faut que tu sauves le chêne 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 on ne peut pas abattre un chêne de 1300 ans où repose l'âme de notre saint hermite théobald du cerceau un chêne qui a vu passer les cortes glorieuses de charlemagne de guillaume le conquérant mais est ce que vous savez ce qui est plus impressionnant que 1200 ans 1600 ans je vous présente l'if d'estri dans le calvados selon les sources ce serait le deuxième troisième quatrième arbre le plus vieux de france bon en tout cas ce qui est sûr et dans le top 5 et il est super vieux bon il fait à peu près 15 mètres de haut et 12 mètres de circonférence et comme vous pouvez le voir son tronc est creux là on est deux dedans mais on peut facilement entrer à 20 ans c'est à 100 ans dans les anciens cultes païens les ifs symboliser le lien entre les vivants et les morts ce qui pourrait expliquer sa présence dans de nombreux cimetières et aussi bas pourquoi il ya une église juste à côté même si elle a été construite après en fait ce warrior était déjà là à la naissance de clovis il a survécu à l'arrivée des chrétiens qui n'étaient pas trop pour les anciennes croyances païennes mais finalement ils l'ont adopté et chance pour lui lorsque les vikings sont arrivés lors des invasions barbares ils ont adopté les ifs qui était aussi dans leur croyance danoise un puissant symbole entre les vivants et les morts s'il y a bien une période qui n'a pas trop plu à l'if c'est le moyen âge période à laquelle son bois était utilisé pour la confection des flèches des arcs et des arbalètes du coup les frères de cet individu ont été décimés pendant des siècles pour financer la guerre on peut dire que ce qui a sauvé cet individu l'if d'estri bas et son isolement dans le bocage profond complètement paumé dans le calvados il a eu de la chance en plus de ça en juin 1944 le village d'estri a été bombardé et l'église adjacente s'est embrasé c'est probablement l'un des murs de l'édifice qui a empêché les flammes de se propager au feuillage de l'if où il ya un pinceau livre commun taxus bacata est un conifère non résineux de la famille des taxaceae appelés iv les peuples mandifs sont devenus rares leur disparition s'explique d'une part par l'abattage massif des forêts à l'époque médiévale pour la fabrication des arcs et des flèches particulièrement pendant la guerre de cent ans mais également par le fait que toutes les parties de l'arbre sauf la riz rouge entourant la graine sont très toxiques car elles contiennent des alcaloïdes appelés taxines la littérature regorge de cas d'empoisonnement mortel chaque année de nombreux herbivores sont intoxiqués parfois des troupeaux entiers notamment des chevaux qui en sont friands bon une petite anecdote sympa est ce que vous savez que la première baguette de vol de mort est en bois d'if bon même si c'est le plus vieux livre d'estrie n'est pas le seul rescapé de son espèce est d'ailleurs en normandie il y a de nombreux ifs remarquables on peut notamment citer les ifs amoureux de la langue patrie dans l'orne un mâle et une femelle au tronc creux car oui l'if est une espèce d'ioïque avec des individus mâles et des individus femelles il y a également l'if d'offranville en seine maritime qui aurait environ un millénaire ou encore livre de ceinture sain dans la manche qui aurait été planté au 11e siècle par les celtes il était particulièrement vénéré par l'hédoïde et la population car utilisé pour les rites paillants waouh l'if millénaire de ceinture sain planté par les celtes solide ça bonne construction bah tu sais pourquoi il était utilisé l'if pour construire des maisons non c'était utilisé pour construire des arcs et des flèches et justement ils ont été décimés pour ça en partie vous êtes un puits de savoir et ouais bon alors l'if millénaire de ceinture sain par rapport à celui d'estrie l'intérieur est pas encore complètement creux mais il ya déjà des beaux trous tout comme l'if d'estrie il est à côté d'une église et d'un cimetière magnifique respect gros à l'époque moderne l'if a également été exploité pour ses propriétés anti cancéreuse grâce à une molécule appelée taxol mais désormais on peut en fabriquer de synthèse donc les ifs sont épargnés bon voilà pour l'arbre mojo on va passer à l'arbre suivant maintenant on se retrouve dans la ville de caen là où je vis depuis presque dix ans actuellement on est au parc michel d'ornano près de l'abbaye aux dames et derrière moi sur la butte il ya un majestueux cèdre du liban il a été planté en 1849 donc ouais si vous faites le calcul bah c'est un vieil arbre mojo quand même parce qu'il a 175 ans et apparemment ce serait le dernier de la ville de caen le cèdre du liban cédrus libani est un conifère de la famille des pinaceae et comme son nom l'indique il est originaire du liban c'est un emblème national il est même présent sur le drapeau du pays symbole d'éternité de sainteté de paix et de longévité il peuple les montagnes à partir de 1500 mètres d'altitude recouvrant autrefois une plus grande partie du territoire libanais les anciennes forêts de cèdre se réduisent aujourd'hui à des îlots discontinus du fait de la déforestation liée aux influences humaines et climatiques on le retrouve désormais comme arbres d'ornement dans les parcs et les jardins du monde entier des arbres toujours aussi majestueux depuis la plateforme qui entoure le tronc du cèdre on a une magnifique vue sur la ville de caen et ses clochers franchement c'est un endroit que j'adore c'est trop posé de venir ici en plus quand il fait beau comme ça nickel et d'ailleurs j'en profite pour faire la pub de mon court métrage forêt qu'on a tourné avec pedro et toto il ya une scène importante du film qui se passe ici de nuit et si vous regardez cette vidéo c'est que vous aimez un petit peu les arbres forêts ça a été tourné dans des forêts en normandie donc je vous recommande le court métrage en tout cas nous on a bien kiffé le le réaliser et le monter donc allez le voir et d'ailleurs j'en profite pour vous parler d'un truc c'est qu'en faisant mes recherches j'ai appris que le cèdre du liban de la ville de caen il était surnommé par certains habitants l'arbre au souhait perso je sais pas trop ce que ça veut dire en tout cas vénérable arbre mojo faites que je vois un hibou démarrer au prochain hiver voilà ça coûte rien on passe à l'arbre suivant on reste dans la ville d'orelsan mais cette fois direction mon balcon le grand truc qui dépasse là bas c'est le séquoia géant du jardin botanique de caen pour ce séquoia géant originaire de californie a été planté ici au jardin botanique de caen en 1890 ce qui lui fait un âge honorable de 134 ans et en plus de ça il dépasse les 38 mètres de haut c'est pas pour rien qu'on le voit depuis mon balcon et même depuis les remparts du château et pourtant malgré sa taille impressionnante ben celui ci c'est un surtout si on le compare à ses cousins américains le séquoia géant séquoia d'andron giganteum est une espèce de conifère de la famille des taxo diaceae ça c'est la classification classique car on le met maintenant aussi dans la famille des cupressa séae et ça c'est la classification phylogénétique dans tous les cas c'est l'unique représentant actuel du genre séquoia d'andron allez vas-y essaye de grimper à l'arbre alors toto va essayer de grimper au séquoia et c'est un échec mais non mais c'est légal droit légalement c'est pour ça à l'état naturel il ne subsiste que 75 peuplement de séquoia géant en californie et la plupart dans des parcs nationaux et d'ailleurs c'est dans l'un de ces parcs le parc séquoia que se trouve le légendaire général sherman un spécimen de 83 mètres de haut 30 mètres de circonférence à savoir que celui qui derrière moi il fait même pas 10 mètres 2100 tonnes 1400 mètres cubes et un âge estimé à 2200 ans ça en fait tout simplement l'organisme vivant le plus imposant du monde précisons tout de même que le séquoia géant n'est pas l'arbre le plus haut du monde car il est surpassé par le séquoia à feuilles d'if son cousin séquoia sempervirens plus fin et plus élancé et le spécimen le plus haut lui aussi a un nom un peu stylé hyperion avec ses 116 mètres de haut les amérindiens connaissaient depuis longtemps l'existence des séquoia géant tandis qu'il a fallu attendre 1833 pour la première mention par un occidental lors d'une expédition menée par joseph redford walker à travers la sierra nevada cependant il faut attendre 1852 pour que la découverte soit officiellement annoncée au monde et l'année juste après ben on a abattu le premier arbre et on connaît l'homme entre cette date et 1950 un tiers des forêts de séquoia géant ont été abattu heureusement au bout d'un moment des mecs se sont dit va peut-être falloir protéger le bordel et aujourd'hui plus de 90% des forêts de séquoia géant sont situés dans des zones protégées après 1853 des semences de séquoia géant furent expédié dans le monde entier et l'arbre a été acclimaté dans les parcs publics ou alors dans les grandes demeures privées mais il est rare que des spécimens dépassent les 40 mètres en dehors de la californie car forcément déjà on parle d'arbres qui ont 175 ans maximum donc contre les 2200 ans du général sherman on repassera mais en plus de ça les séquoia introduits ont souvent été plantés en dehors des forêts d'où ils sont natifs et dans ces forêts natives bah il ya une compétition pour l'accès à la lumière qui favorise la croissance verticale des arbres le plus grand spécimen connu en dehors des états unis se trouve à ribovillée dans le haut 1 en france planté en 1856 il fait désormais 58 mètres de haut concernant le séquoia géant du jardin botanique de camp bah j'espère qu'il va continuer à s'épanouir prendre de la taille de l'âge de la circonférence il ya quand même cette barrière comme vous pouvez le voir qui est tout autour c'est pour éviter que les gens tassent le sol au niveau des racines parce que ça pourrait nuire à sa croissance et en plus de ça il a un petit paratonnerre pour éviter que la foudre tombe sur la cime donc c'est plutôt cool les gens en prennent soin de cet arbre là et si jamais vous avez l'occasion je vous encourage un jour à toucher l'écorce d'un séquoia géant car c'est vraiment assez spécifique comme texture on dirait un peu du carton ça sonne un peu creux il y en a également deux très beaux au jardin botanique de bayeux des séquoia géant il y en a un près des jeux pour enfants qui est énorme franchement je pense qu'il atteint facilement les dimensions de celui là et il y en a un deuxième pas loin du être pleurs qui est assez stylé aussi donc voilà pour le géant de californie et on va passer maintenant à un autre arbre de la ville de camps pour le prochain arbre retournons sur mon balcon il suffit de traverser mon appartement on court on court on court on se retrouve côté jardin et là il est juste derrière moi le marronnier de nooniland il est énorme il est énorme franchement à vue d'oeil plus de 25 mètres de haut facile et j'ai mesuré la circonférence à 1 mètres 30 de haut résultat 4 mètres 50 le marronnier commun également appelé marronnier d'inde appartient à la famille des sapins d'aceae tout comme l'érable il ne faut pas confondre le marronnier d'inde dont les fruits s'appellent des marrons avec le châtaignier commun castanea sativa qui lui produit la véritable châtaigne comestible grillé ou utilisé en confiserie et pour compliquer le bordel qu'on appelle parfois marron de plus le châtaignier appartient à la famille des phagaceae tout comme le chêne et le hêtre contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom vernaculaire marronnier d'inde cet arbre est originaire du sud-est de l'europe dans les montagnes du sud des balkans principalement en grèce et en albanie néanmoins cette aire de répartition très restreinte correspond en fait à un refuge où l'espèce fut repoussée lors des dernières glaciations lorsque le climat de l'holocène est redevenu favorable le marronnier est resté bloqué dans le sud des balkans où il s'est contenté de monter en altitude lorsque le climat s'est réchauffé en effet ces fruits les marrons sont très sensibles à la dessiccation et ne peuvent pas germer à l'air libre sur des sols trop secs l'espèce ne peut donc pas s'étendre par elle même en dehors des micro habitats frais et humides qu'elle occupe il est probable qu'autrefois un mammifère ou un oiseau était spécialisé dans la consommation et la dispersion des marrons tout comme le g et l'écureuil pour les glands du chêne mais la bestiole en question est aujourd'hui disparu le pouvoir de dispersion et de reconquête du marronnier s'est grandement affaibli la faune européenne actuelle ne consomme que rarement les marrons exception faite des perruches à collier récemment introduites qui semblent apprécier les bogues des candidates pour devenir un nouvel agent de dispersion du marronnier d'inde au fil des siècles le marronnier fut de plus en plus utilisé comme arbre d'ornement en raison de ses grandes feuilles sa floraison spectaculaire et ses fruits rigolos la couleur du centre de chaque fleur varie du jaune vers le rouge pour signaler aux insectes si la fleur contient du nectar ou si elle a déjà été pollinisée les marrons tout comme les bourgeons et les feuilles peuvent être toxiques notamment à cause de l'esculine une molécule aux propriétés anticoagulantes on ne doit donc pas manger les vrais marrons de nos jours c'est l'homme le principal agent de dispersion du marronnier à cause de leur apparence rigolote les enfants jouent souvent avec les marrons et les ressèmes parfois aux alentours voire beaucoup plus loin participant ainsi à la reconquête de cet arbre emblématique comme beaucoup de ses frères notre arbre est atteint par la mineuse du marronnier cameraria oridella c'est la chenille ravageuse qui est à l'origine de l'infestation de millions de marronniers dans presque toute l'europe occidentale provoquant le dessèchement du feuillage prématurément en été la chenille fait son petit nid douillet entre les deux épidermes de la feuille et se nourrit du parenchyme sa présence est révélée par une tâche rousse qui s'allonge progressivement avec l'âge de la chenille jusqu'à mesurer entre 25 et 50 millimètres et comme si ça ne suffisait pas une nouvelle maladie le chancre bactérien du marronnier est apparu peu après l'arrivée de la chenille il est possible que la maladie soit favorisée par les ouvertures que le papillon laisse dans les feuilles après son émergence mais cela mérite plus d'études ainsi dépouillés de leurs feuilles les arbres sont amputés d'une partie de leurs réserves nutritives et la baisse de la photosynthèse à un impact direct sur les marrons dont le poids peut être divisé par deux l'âge exact de ce gigantesque marronnier est inconnu mais ce qui est sûr c'est qu'il est pluricentenaire et a vu passer d'innombrables apéro barbecue fête des voisins sans oublier de mentionner les différentes éditions des tournois officiels de la beer pong corporation quel plaisir de jouer à ce noble sport et vous bouffer un marron sur la tronche au moment fatidique qu'est ce qui est petit et marron un marron putain il est fort ce con en vrai j'adore cet arbre et je le vois maintenant tous les jours depuis quatre ans j'adore l'escalade et depuis tout à l'heure je vous parle d'arbre je vous avoue que la grimpe me démange un peu alors pour finir ce top en beauté bienvenue dans le mythique noyé du verger de mon papy je vous ai remercie ce c'est il Fabriquer des cabanes dans les arbres quand on est gamin est une activité intemporelle et je pense que c'est valable pour à peu près toutes les cultures du monde. Et perso, quand j'avais entre 8 et 12 ans avec des potes, on a décidé d'établir notre base dans ce magnifique noyer. Je me rappelle, on avait monté des palettes, on avait fabriqué une échelle, on avait même installé des balançoires. La complexité de l'architecture de ces branches se prêtait parfaitement à notre projet. Depuis cette époque, les planches ont été retirées, mais encore aujourd'hui, on peut observer des restes de cordes, elles ont même été recouvertes par l'écorce, des vestiges qui témoignent de la croissance de l'arbre encore performante aujourd'hui. D'après les différentes infos que j'ai pu recueillir, ce noyer aurait à peu près 50 ans. Et il est déjà balèze je trouve pour cet âge. Le noyer juglans regia est le seul représentant en France de la famille des juglans d'acées. Les fruits du noyer sont des drupes vertes contenant une coquille à deux valves ligneuses qu'on appelle la noix. Où les bols de noix ? A l'intérieur de celle-ci se trouve une amande réticulée formée de deux cotylédons oléagineux. C'est en septembre-octobre qu'on ramasse les noix. Et je peux vous le dire que je suis venu en ramasser un paquet de noix. Avec mes parents, mes grands-parents, quasiment chaque année. Bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un autre noyer là-bas, juste derrière moi, à 20-30 mètres. Étonnamment, il a été planté en même temps que celui-là et pourtant il est plus petit, il donne moins de noix et il est moins propice à l'établissement d'une base digne de ce nom pour un gosse de 10 ans. Et que voulez-vous, l'architecture de ces branches, elle est un peu moins bien. Et puis celui-là, ça reste mon petit chouchou quand même ! Il est trop trop beau ! Il est trop trop beau ! Oh ! Il est trop beau ! Waouh ! Au final, vous ne pensez pas que c'est l'une des raisons de vie d'un arbre ? Stimuler l'imaginaire d'un jeune primate pour qu'un jour, il remercie l'ancêtre en le glaçant dans un top 8 sur YouTube. Il est méga grand ! Oups là ! Il est trop beau ! J'ai le fait le fait J'ai en effet Il est trop beau ! Il est trop beau ! Alors j'ai l'air Il est trop beau ! Le fait Si tu pouvais me monter une petite bouteille de calva, tu me ferais bien plaisir.